Musique Musique Yes, you have completed your LLB from which university? Sir, I have completed my LLB from Guru Nanak Dev University in this year? 2016, sir. Have you practiced for some time in court also? Sir, I have only practiced during my training period which was included in my curriculum but not after. Only during your training period? Yes, sir. Okay, we will ask you one question. Yes, sir. Can you explain what is the difference between a review and reference? Sir, review and reference. Sir, normally in civil cases, sir, review is done by the court which has passed the decree, sir. Can a review be made in criminal cases also? Sir, review can be made in the criminal cases also. Sir, reference can be made in the criminal cases also. Yes, sir. Bref, what is your review? Whether review can be made in criminal cases? Sir, no. Yes, okay. Review can be made in the revision? In criminal cases. Reference can be done. Referex can be done? You are done? Yes, yes. No, sir. There is no review revisions is done. No, sir. In criminal cases, review is not possible. Il y a des casques, il y a des casques, il y a des casques. Il y a des casques, il y a des casques, si j'aurais pu parler. qu'est-ce que l'intercleder suit peut être instituée contre le principal ou le landlord par le tenant ou l'agent ? Explain that, qu'est-ce que l'intercleder suit ? L'intercleder suit est fait par un troisième parti qui n'est pas intéressé dans le sujet matter de la suit mais il est en train d'avoir une autorité à passer le propriétaire à l'aider des parties. Il est en train d'avoir une autorité à charge sur le propriétaire. Que type de charge il peut-être ? Régarding, sir, les expensés que il a fait pour la préservation de la propriétaire. Oui, sir. And there are some circumstances, where the intercleder suit can be filed by the tenant, where the tenant is claiming through the landlord, sir. The tenant is claiming through the principal, or agent is claiming through the principal, or tenant is claiming through the landlord, sir. Whether the person who has filed this intercleder suit, we can bear him, we can discharge him, we can say... No, we cannot discharge him till, in some instances, the court cannot discharge him till... Il ne peut pas être déçus. Pour ce purpose ? Il ne peut pas être déçus. Il dit que je suis prêt à donner le propriété. Et il ne peut pas payer mes temps. Il ne peut pas payer mes temps. Il ne peut pas être déçus par la Courte. Il ne peut pas venir. Il y a une situation où la Courte ne peut pas déçus. Il ne peut pas payer mes temps. Il ne peut pas payer mes temps. Sous-titrage ST' 501, Il ne peut pas payer mes temps. Il est là qu'il est comme uneてille, qui est le PLANETF ? Parra ? Si, nous devons être le PLANETF en 토�oche. Parra ? Parra ? Qui est l'PAETF ? Quelqu'un de plus ? Parra ? Parra ? Parra ? Parra ? Oui, oui, est terminable par le personne qui est appliquée pour la rectification de l'entreprise. Rectification, c'est quoi ? Je suis désolé, j'ai commencé à dire. Vous ne pouvez pas. Si vous êtes demandé, qu'est-ce que c'est la rectification ? Si, explique deux ou trois lines. Rectification est quand la contracte est ambitieuse de quelque chose. La contracte n'est pas délée sur les questions de l'entreprise. Il n'est pas délée de la intention ? Oui, il n'est pas délée de la intention. Il n'est pas délée de la intention. En ce cas, la rectification est peut-être. La rectification est peut-être par le plaintiff. En certains cas, le contrat est ambitieux. Je suis désolé. En Hindo Succession Act, Section 6, il y a co-parsenari de l'entreprise. Et après 2005, la girl est aussi co-parsenari de l'entreprise. Donc, avec regard à ce que ça, c'est la signification de la date, 20th December 2004 ? 20th December 2004 est significative. Et Section 6, c'est parti... C'est parti, c'est parti ? C'est parti, c'est parti ? C'est parti, c'est parti ? C'est parti ? Oui, c'est parti. C'est parti ? 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 Oui, c'est ce qui a été fait avec la partition qui a été faite depuis le 28 december 2004. Can you tell us the significance of l'autorité, Gurupad v. Hirabai? Oui, Gurupad, c'est très important. L'autorité, c'était dans laquelle section? Section 14. Section 14. 14. Yes. Gurupad v. Hirabai, sir, in this case, widows of the person who has died were also given an equal share along with the son. After 1956, earlier the widows were not given an equal share and the property, co-parsenal property was divided among the further co-parsenals. Yes, sure. Whether he is given a right of plan. Seriously? Although, sir, widows or mothers who are not co-parsenals in the co-parsenal property, but after this authority, they were given, they were said that in partition of co-parsenal property, they will be given equal share to the sons. Yes, sir. Throw some light on FIR and whether there is a period of limitation for filing FIR. Sir, sir, there is no period of limitation for filing FIR but that will be affected during the trial, sir. en appréciant l'évidence de l'IFIR, si l'IFIR est un peu de l'IFIR ou si l'IFIR est un peu de l'IFIR. Si, le période de l'imitation est 3 ans et l'IFIR a été registré après l'élève de 5 ans, est-ce que l'IFIR est un peu de l'IFIR ? En ce cas, le cas de l'IFIR, le cas de l'IFIR n'est pas de l'IFIR. L'IFIR est-ce que l'IFIR est un peu de l'IFIR ? L'IFIR est un peu de l'IFIR, par qu'invité est un peu de l'IFIR, après, il va produire le port d'où la section 173, et il va occuper à l'IFIR, et si l'IFIR dit qu'il n'ait pas d'état de l'IFIR, puis après, le temps-là, il va passer ses rici. Can they arrest in that case where the period has already elapsed? Sir, I am not sure. Whether under Order 37, court can set aside decree in any circumstance? Suppose court has passed its own decree under Order 37. Can court set aside? Otherwise, it is the duty of the Appellate Court. Appellate Court will do that. Whether it can, the court which has passed the decree, can it set aside the decree itself? Or there is a bar on that? It can. Because there is a summary procedure. There is a summary procedure in case . What kind of injunctions are issued under specific relief act? Under specific relief act, two types of injunctions are issued. and one are temporary injunctions, which are interim injunctions also. Only two types are or third type? Three type, mandatory injunctions. Mandatory injunctions, awesome. Yes, sir. And the permanent injunctions are given through a decree only, as per section 38 of the specific What is the difference between preventive injunctions and this mandatory injunctions? Yes, sir. So preventive injunctions, I can give you an example of that, sir. Suppose, sir, water is flowing out of a neighbour into another neighbour's house. A preventive injunctions can be filed to stop that water. And if the water has done any damage to the neighbour's property, the mandatory injunctions or the other injunctions can be filed to solve that issue, to construct the wall. To give direction to that person to do this thing. Yes, sir. To give direction to this thing. Yes, sir. Whether a child in the mother's womb has a right of inheritance? Yes, a child in the mother's womb has a right of inheritance. Under which act? Under which act? Under which act? Under Hindu social social act. Under Hindu social social act. Yes, sir. Can you remember that section also? No. 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 Section 20. Section 20. No. Section 20 says that he will be owner from which date? From which date? Yes, sir. Whether from the date when the birth takes place or from earlier date? Date of conception. Yes, sir. Date of conception, sir. Date of conception? Yes, sir. Pardon? Sir, when the father died. When the father died, it is that date. Yes, sir. Okay. We will conclude here. Thank you. 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 You are the most lucky one. No. The last part of the date? Sous-titrage FR ?